Un sujet qui concerne tous les maires, le vieillissement de leur population. Comment gérer la dépendance ? C'est l'un des grands défis des villes. Petites ou grandes, elles sont toutes confrontées à une pyramide des âges qui s'emballe. À Auvers-sur-Oise, oui, on a une population âgée. En plus, nous sommes une ville très étendue, plusieurs kilomètres. Et donc l'accès des personnes au service, l'accès à la poste, à la mairie, au service public, ou même simplement aux courses, etc. Et puis les logements, les personnes se retrouvent souvent dans les pavillons qui ne sont plus adaptés parce qu'elles ne peuvent plus monter les étages, etc. Donc on a des vraies difficultés. Donc je crois qu'une ville comme la mienne, mais je crois que c'est vrai pour toutes les villes, aujourd'hui nous sommes en recherche, en réflexion. Une réflexion nécessaire, d'autant que la loi de 2005 sur l'égalité des droits et des chances fixe des exigences importantes en matière d'accessibilité. Cette rencontre permet aux élus d'entendre les expertises d'acteurs du monde privé. C'est aussi le moment de confronter leurs expériences avec d'autres élus. Pour Dominique Gillot, ancien ministre de la Santé, la question de la dépendance s'entend dans tous les secteurs de notre vie quotidienne. Les solutions que nous devons trouver, c'est à travers toutes les politiques publiques que nous mettons en œuvre dans la gestion d'une commune, c'est avoir le souci de l'autonomie des personnes, de l'indépendance des personnes qui vont bénéficier de ces politiques, que ce soit dans le logement, dans l'aménagement, dans les transports, dans les projets culturels, sociaux, voire toujours penser à la place de la personne, de façon à ce qu'elle puisse exercer ses droits imprescriptibles dans le respect de sa dignité. Une dignité qui passe par l'autonomie de ces personnes, quelle que soit l'origine de leur dépendance, la force de l'âge ou le handicap. Cette rencontre a aussi permis de rappeler que la gestion de la dépendance doit concerner tous les acteurs publics. Pour être plus efficace, il faut aussi analyser les demandes et en face de ces demandes-là, mettre le service le plus performant. On a un monde associatif, on a des collectivités qui existent, on a le département qui a effectivement une compétence importante sur le sujet, on a l'État aussi qui apporte des financements, donc il faut coordonner tout ça pour être plus performant. Un gros chantier donc pour les communes, car beaucoup reste à faire pour que les personnes âgées et handicapées vivent au mieux dans leur ville.